L'Aftara de la parasha de cette semaine, parasha de Korach, on nous raconte comme le prophète Shmuel a établi Sha'ul Hamelach, le roi Sha'ul, qu'il soit le souverain du peuple juif de cette époque. Et l'Aftara nous raconte la fête qu'il y a eu à ce moment. La Torah nous dit, il faut établir un roi et une royauté. Il y a plusieurs raisons pourquoi on aurait besoin d'un roi. Une raison très de base, tout simplement pour que quelqu'un qui dirige le peuple, pour que quelqu'un établit un système de justice, des lois, mettre de l'ordre, comme pour dire, dans le comportement de la communauté. Puisque si pas pour la crainte du roi, du pouvoir, nous dit la Mishnah, que c'est ce qui aurait arrivé, un homme engloutirait le prochain. Donc, le roi est pour nous diriger, pour assurer un comportement comme il se doit. Mais en réalité, pour quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui vit sa vie de Torah et mitzvot, il n'a pas besoin d'un roi qui me dise que je dois me comporter comme mes se doit. Je ne vais pas voler, pas puisque j'ai peur de la prison, je ne vais pas voler puisque la Torah dit l'Othignov. Je serai gentil vers le prochain, pas puisque je vais donner la tzedaka, pas puisque je vais avoir une dédiction dans mes impôts, tout simplement puisqu'il y a une mitzvah de tzedaka. Alors, pourquoi j'ai besoin d'un roi si on est à ce niveau ? Eh bien, il y a une raison plus profonde pour le roi. C'est qui un roi ? Le roi juif idéal n'est pas qu'il y a un guerrier, n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir de force particulier, de pouvoir assurer sa position. Le roi est quelqu'un qu'en plus d'être géant de Torah et mitzvot, de Torah, de connaissance de Torah, aussi c'est une personne qui a une humilité absolue. C'est une personne qui représente ce que la Torah nous enseigne. C'est une personne qui est imprégnée de Kedusha. Et qui consacre sa vie à Torah et mitzvot, sans autre intérêt que être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et être en même temps le serviteur du peuple. Le roi, on l'appelle aussi avec le mot Nassi. Nassi veut dire élévation, élevé, supérieur. Eh bien, effectivement, il est supérieur du reste du peuple. Mais non seulement il est supérieur du reste du peuple, il assure que nous sommes élevés, nassous, une élévation. Exemple, Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, il est appelé Rabbeinu notre maître, mais Moshé Rabbeinu aussi avait cette qualité de roi. D'ailleurs, parfois on l'appelle aussi Meler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il nous a levés, il nous a sortis d'Egypte. Il nous a amenés vers Matan Torah pour recevoir la Torah. Il nous a préparés pendant les 40 ans qu'on était dans les airs pour qu'on puisse rentrer en air et d'Israël. Il nous a encouragés de faire mieux, d'avancer. Et voilà le rapport de la paracha de cette semaine. Malheureusement, la Torah nous raconte, nous rébellions contre Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu ensuite reprend la force pour nous ramener dans le bon chemin. Il nous élève. Une petite anecdote. Rabbi Yosef Weinberg, un soir, tard, où le bureau de secrétaire du rabbi était déjà fermé, il pensait savoir que, présentement, à ce moment, le secrétaire personnel du rabbi est dans son bureau du rabbi. Il a glissé une petite note sous la porte pour une question urgente pour quelqu'un. En espérant que ce sera le rabbi Khadakov qui va trouver la note et la remettre au rabbi pour recevoir la réponse. Eh bien, plus tard, il a su que c'est le rabbi lui-même qui a dû se pencher pour prendre cette note. Là, il s'est excusé au rabbi d'avoir forcé le rabbi de se pencher par terre pour lever la note et le rabbi de lui répondre « Pas besoin de s'excuser, finalement. Après tout, toute mon existence n'est là que pour me pencher, pour lever et élever tout ce qui a besoin d'être élevé pour élever le peuple juif. » Alors, eh bien, mes chers amis, pas besoin de s'excuser au rabbi. Ce qu'il a besoin, c'est de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit « Je suis prêt, j'ai élevé le monde pour la Goula, le monde est prêt pour ma chiare, mais je vous demande à vous, qui cessez-vous, chacun de nous, de faire un petit pas, un effort, un peu plus de Torah et Mitzvot, un peu plus d'Avat Yisraël, un peu plus de compréhension, d'attention aux besoins de l'autrui, même à notre propre famille. » Et de cette manière, nous allons mériter que le « Melech HaMashiach » que Dieu va établir, le Roi Mashiach, dans ce monde. Et nous allons tous nous retrouver encore avant Shabbat, au Bet Hamidash, dans la Goula.